ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur Houdini sur la réalisation de motion design avec les opérateurs MOP donc motion opérateur cette série de notes va permettre de réaliser de manière assez classique comme on peut retrouver sur d'autres logiciels de 3d comme Cinema 4D par exemple avec le MoGraph des mouvements donc d'objets, de formes, de décompositions et autres tout ce qui fait donc les actions de motion design les opérations de motion design que l'on peut donc réaliser on pourra compléter donc ces opérateurs MOP ces notes MOP avec du VEX de l'écriture VEX qui viendra affiner certains paramètres ou mouvements que l'on voudrait réaliser donc c'est vraiment cet ensemble là donc de nodes de type MOP et SOP aussi bien entendu et d'expression VEX qui vont nous permettre de réaliser du motion design dans Houdini donc on va regarder la réalisation de ce motion design ici qui est relativement simple en regardant les bases des nodes MOP que l'on va pouvoir donc utiliser donc dans un premier temps il faut installer les nodes MOP donc on peut les télécharger donc voilà on peut les télécharger ici et il y a les notices d'installation enfin le texte d'installation donc ce qu'il faut faire attention il faut le poser donc à sur un endroit et sur le disque dur et venir paramétrer le dini environnement ici donc le texte à rentrer il est ici c'est ces deux lignes là par rapport à l'endroit où on a positionné donc le dossier MOP donc là je l'ai positionné dans document ou dini 20.0 MOP et j'écris donc ces deux lignes ici qui me permettent de référencer dans le Houdini environnement de référencer les nodes MOP à partir de là je relance Houdini et je vais avoir donc la possibilité de retrouver en haut à droite ici dans l'échelle donc les MOP et MOPtools ici les onglets que je vais pouvoir donc enclencher si je veux les utiliser sous la forme des onglets ici des deux éléments série d'éléments ici et aussi et surtout je vais retrouver donc la possibilité dans une géo donc voilà si je fais géo géométrie ici à l'intérieur de la géométrie bouton dans la souris je vais avoir les MOP ici donc classé par quatre catégories Falloff, Generator, Modifier et Tools ici donc on voit qu'on a quand même pas mal donc de nodes qui vont nous permettre de faire beaucoup de d'actions de d'opérations pour faire pour réaliser du motion design donc bien entendu ici on va en voir quelques unes il y a d'autres tutos du jeudi qui sont sur les MOP déjà réalisés et qui sont qui restent tout à fait valables puisque les les nodes MOP ont un peu évolué mais mais pas trop et donc dans les ceux de base on peut réutiliser donc ce que l'on réalise donc dans les précédents tutoriels du jeudi ok donc ici on va avoir donc différentes catégories de MOPtools donc on va par exemple utiliser au début les MOPtools Générators et notamment le MOPtools Instance ici qui permet donc de comme son nom l'indique d'instancer un objet sur une forme ou un plan ou autre chose ici à ce niveau là donc je vais venir décrire les différentes opérations que j'ai réalisé pour venir donc réaliser l'animation que l'on a vu le motion ici de mouvement de changement de fleurs donc on va on va partir donc d'un élément file ici donc d'un élément donc ici que l'on voit voilà ok ici qui est un élément géométrique que l'on va donc transformer juste ici pour le mettre à plat moins 45 pas tout à fait à plat un peu en diagonale éventuellement je lui mets un matériel mais on devra le remettre ici et on va venir donc hop c'est sélectionné voilà pavé fleurs et ici je l'enlève ok ok ici donc voilà on va faire un repack pour avoir une primitive intègre et ici par rapport au fichier que l'on a importé qui est un fichier VX que j'ai pris sur CGTrader qui est gratuit donc vous pouvez le retrouver donc sur CGTrader gratuit on a un ensemble comme ça de formes ornementales gratuites que l'on peut donc utiliser pour faire ce genre de visuel on va donc utiliser le node MopInstancer ici qui va avoir ce résultat là alors là on a un éclairage qui est déjà en place je reviendrai dessus donc c'est pour ça qu'on a une variation donc de luminosité ça n'a rien à voir avec le MopInstancer c'est juste le fait qu'il y a deux pontes light une en dessous un peu plus forte et une au dessus très légère du plan ici qui est défini par le MopInstancer donc le MopInstancer est un générateur comme on l'a vu dans les catégories Mop générateur MopInstancer il y en a d'autres bien entendu ici et on va pouvoir donc avoir trois onglets deux principaux instancing et distribution sur quoi on le distribue ici sur une grille mais on peut très bien distribuer sur un mèche sur une curve sur d'autres types d'éléments ici donc je prends la grille de base quelle est l'instance que l'on va donc réaliser ici et donc c'est le l'objet la forme géométrique qui arrive donc en input ici qui est dupliquée donc la forme ornementale de la fleur ici qui est dupliquée et que l'on va donc retrouver à la place de chaque point de la grille bien entendu que l'on a que l'on utilise donc si on veut une forme différente bien entendu dans la distribution l'utilisera soit sa propre grille éventuellement en mettant un mèche soit une forme différente et ainsi de suite voilà donc on pourra l'utiliser mais à savoir que c'est sur chaque point que se positionne donc l'instance ici donc de la fleur ornementale on va pouvoir mettre donc un index mode ça c'est assez important éventuellement si on veut retravailler après sur la notion d'index pour colorer pour déplacer pour scaler pour mettre en rotation donc là on est en mode random ici et avec un index random seed qui est à 0 ici que l'on peut donc changer on a donc la possibilité donc en option de venir jouer sur uniform scale ici j'ai réduit à 0.1 pour que ça rentre sur la grille de base ici et on a donc une orientation ici à 45 degrés et ça c'est l'orientation qui est donnée au départ par le transform ici de base ok donc on retrouve donc des instances copiées ici sur une grille ok donc ensuite on va remettre le matériel ici on reviendra sur le matériel on va utiliser donc un node mop aim qui est un mop qu'on va retrouver donc dans les modifieurs donc où t'on voit la souris, Mop modifier, Mop aim, Mop align on a plein de mobs qui permettent donc randomize ici randomize ok et qu'on utilise du reste que j'ai juste en dessous donc Mop aim ici va permettre donc de comme son nom l'indique de venir aimanter donc par rapport donc à une position ici qui est centrale et que l'on peut donc bouger up vector, M position ici et on va pouvoir donc aim axis, up axis pour pouvoir donc par exemple si je fais reverse pour pouvoir donc orienter aimanter donc l'orientation ici des éléments reverse, up, voilà et donc on peut changer bien sûr les axes on a les trois axes ici ok et ça c'est pour le Mop aim qui permet d'avoir donc ce résultat ici donc des fleurs à 45 degrés réorienter donc recentraliser par rapport donc à la position du Mop aim ensuite on a le randomize ici on va l'utiliser donc pour deux on peut l'utiliser pour plusieurs choses on peut l'utiliser pour la position pour l'orientation on peut l'utiliser ensuite pour le scale, l'uniform scale on peut l'utiliser pour la color pour d'autres paramètres randomize over ici et donc chaque fois que on clique sur randomize ici on a les paramètres qui apparaissent donc ici l'orientation donc moins 30, 30, moins 30, 30 comme ça on bouge un peu par rapport au aim que l'on avait donc on a déjà un décalage d'orientation de rotation ici sur les objets et on va aussi donc utiliser le randomize uniform scale avec des valeurs donc voilà un peu différentes ici sur lesquelles on peut du tout jouer donc sur ces uniform scale et on a min et vax value ou ces randomize scale ici et on aura les trois scale x, y, z à modifier on a un seed, un step éventuellement ici pour changer les valeurs ok ensuite donc ça, ça me permet d'avoir ces structures là et ici d'éléments en même temps distribuer un peu uniformément et un peu de manière aléatoire grâce aux différents mobs que je viens de citer et on va mettre en place donc un shapefollow ici un mob shapefollow qu'on va retrouver dans la catégorie des follow je le montre ici falloff donc on a différents types de falloff donc c'est beaucoup utilisé pour faire de l'audio ops falloff pour faire de l'audio du noise falloff sur un objet shape donc là on va utiliser shape sur les splines et ainsi de suite donc on va utiliser une forme shape ici pour faire du falloff et pour récupérer donc un paramètre de falloff ça veut dire que ici toujours pareil avec le i on a les paramètres et on va récupérer un mob falloff ici qui va être assigné à chaque élément d'instance on a l'idée classique le mob falloff mob index n normal et ainsi de suite mais là c'est le mob falloff qui nous intéresse ici on va venir donc alors ça change rien ici au niveau structure pour l'instant c'est juste un paramétrage que l'on va mettre en place et que l'on va utiliser ensuite donc ici ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser donc le mob shape falloff en mode sphéricole ici et on va ensuite je reviendrai dessus le bouger dans le mouvement c'est le mouvement qu'on a vu ici pour l'instant on le laisse donc à la frame à la frame hop ici c'est pareil on va se mettre à la dernière frame 150 si je me souviens bien voilà 150 ici ok au centre comme ça on le verra mieux ici donc on a falloff c'est recall on a la force donc du falloff qui va être défini principalement avec le paramètre sphère inner et outer ici donc on a le falloff 1 ici c'est le inner c'est maximum et 0.26 donc c'est le début à l'intérieur ici et donc on va varier donc de la sphère intérieure jusqu'à la sphère extérieure pour avoir du falloff donc entre la sphère intérieure et extérieure le falloff va varier entre 1 jusqu'à 0 à l'extérieur en décroissant ok donc c'est cette valeur donc de mop falloff qui va varier entre 1 et 0 donc cette valeur là que l'on a défini qui est défini avec le mop shape falloff ici on va la récupérer donc avec un un groupe ici on va créer un groupe 1 et on va dire toutes les valeurs on crée le groupe 1 ici et on dit toutes les valeurs ici on fait une vex expression toutes les valeurs arrobase mop falloff supérieure à 0.7 appartiennent à ce groupe là donc en fait toutes les valeurs qui sont à l'intérieur donc une valeur de 0.7 donc toutes celles qui sont à l'intérieur de la sphère c'est une valeur de 1 donc c'est sûr qu'ils y sont et puis un peu un peu à l'extérieur jusqu'à la valeur de 0.7 on reviendra sur cette valeur là on verra les variations avec les autres fleurs ornementales rouges que l'on va mettre en place donc on crée ce groupe là donc ça change rien non plus au niveau de la structure ici on a le groupe de départ et on va donc venir extraire donc alors on fait un mop extract attribut ici qui va permettre de récupérer donc les points de pivot et des valeurs de scale ici que l'on va pouvoir réutiliser donc ensuite et surtout ce qui est important donc on va venir faire un blast ici donc le blast c'est le node qui permet spécialement pour le node c'est un SOP ici qui permet de supprimer donc des des géométries des valeurs ici par rapport donc à un groupe on peut le définir par rapport à un groupe on peut rentrer une expression ici et par rapport à un groupe ici on va donc délété donc faire un blast sur le groupe 1 donc enlever toutes les valeurs toutes les instances qui sont supérieures à 0.7 en mop falloff donc si on regarde par exemple si je mets 0.8 par exemple il y en a un peu plus 0.9 il y en a voilà ici si je mets 0.4 pour vraiment voir une différence voilà je vais faire un trou plus important ici ok 0.7 ici en selon la position ça ne changera pas je remets 0.8 ici voilà et donc ça permet de supprimer ici les valeurs pour les remplacer par un autre élément c'est ce qui va me permettre ici en faisant le merge les remplacer par ces fleurs rouges ornementales donc de la même manière donc ici on va je vais aller plus vite on a donc ici le file le matériel rouge on va mettre donc en place éventuellement une normale pour réorienter transforme ici je réoriente comme j'ai fait précédemment ok on la voit ici je vais la mettre en instance ici et le mop instance alors tout de suite on voit que l'instance est assez particulière donc c'est au niveau de la distribution ici on va venir donc venir sélectionner le mode mesh et venir sélectionner le template object ici donc normalement on vient sélectionner donc un mesh ça peut être un cube une sphère ou un autre objet que l'on a importé par exemple en fbx et qu'on viendra appeler ici ici nous ce qu'on appelle c'est le mop extra attribute qui donne donc les éléments ici ici donc du groupe enfin de la zone du groupe ici qui vont être supprimés ensuite et donc on va venir les récupérer avant ici comme template object le template groupe ici c'est le groupe 1 ici et du coup on va remplacer donc ensuite le blast faisant le trou on va remplacer grâce à ce mop instance ici avec donc les le nouveau file 2 ici matériel rouge que l'on met en place ici le matériel et on vient merger ici à ce niveau là ok voilà donc c'est ici juste pour utiliser donc différents noms notamment le mop instancer et voir que le mop instancer peut être relié donc à une autre série de nodes ici et une autre position ici notamment du mop extract attribute ici positionné sur la première ligne donc je reviens juste sur ce mop extract attribute ça permet de de transférer donc les paramètres les attributs de type mop en paramètres classiques de type donc Houdini SOP de telle manière qu'on reconnaisse ici donc une surface de points que l'on va pouvoir utiliser donc ici justement comme template object de distribution et c'est pour ça qu'on la pève ici donc le mop extract attribute ne sert qu'à ça donc il y a 2-3 paramètres sur lesquels on pourra revenir mais en général donc il suffit de mettre au moins extract pivot simplify scale par exemple j'ai rajouté mais extra pivot suffit et donc à ce moment-là on récupère donc les points de les points les positions des points des éléments donc du groupe 1 ici dans notre cas de figure comme une surface de points que l'on va pouvoir utiliser dans le Mop Instancer ici comme on utiliserait c'est pour ça qu'on se met en mode mesh comme on utiliserait avec un mesh classique que l'on pourrait donc avoir en input donc voilà ici pour finir de définir ça et donc ensuite bien j'ai simplement donc keyframe le déplacement du shape falloff ici dans le translate pour obtenir un mouvement donc voilà comme on le voit on le revoit ici des fleurs rouges à travers le champ de fleurs vertes ici